Bonsoir, bienvenue dans le 19h Sport. Tous les lundis, on parle de rugby, l'Union Bordeaux-Bègue avec Top Rugby. Et dans quelques instants, Romain Buros, l'arrière de l'Union Bordeaux-Bègue, qui sera avec nous pour parler de la qualification. Oui, ça y est, l'UBB est enfin qualifié. On a attendu jusqu'à l'avant-dernière journée pour assurer la qualification. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous irons à Mont-de-Marsan, puisqu'on prépare la demi-finale de Pro D2 du côté de Mont-de-Marsan. Les places sont parties comme des petits pains du côté de Mont-de-Marsan pour cette demi-finale contre nos verts. Nous serons avec le président du stade Montoy rugby, Jean-Robert Cazou. On va donc d'abord revenir sur l'Union Bordeaux-Bègue avec cette qualification. Romain Buros, donc merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Soulagé, j'imagine, comme tout le groupe, d'être enfin... C'est quoi le plus gros soulagement, d'ailleurs ? C'est la qualification ou d'avoir mis fin à la série de défaites à domicile ? Je dirais déjà, c'est d'avoir rejoué au rugby de façon plutôt correcte, ce qu'on avait du mal à faire depuis un petit moment. Pas d'avoir fait un match plein, parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on a fait, mais d'avoir fait une très bonne seconde mi-temps contre Lyon et d'avoir marqué des beaux essais. Quelle était alors l'ambiance ce matin ? On va voir, bien sûr, en images, surtout la seconde mi-temps, parce que sur la première mi-temps, on n'a pas grand sorti grand chose. On verra ce qui s'est passé pour ce match contre Lyon. Mais là, ce matin, vous vous êtes retrouvé avec le groupe. Quelle était l'ambiance, j'imagine, un peu plus soulagée ? Ce matin, c'était surtout tourné autour de la récup. Il y avait tout le monde... C'était un peu des créneaux à la carte. Tout le monde devait faire une petite séance de muscu et de la récup. Donc on ne s'est même pas tous vus aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour faire le débriefing du match. Et après, on part en stage à Soustan pendant trois jours. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce stage ? C'est quoi ? C'est aussi... Vous allez vous entraîner un petit peu ? On va surtout s'entraîner. Parce que je crois que Christophe a décidé qu'on allait s'entraîner dur jusqu'à la fin de la saison. Et je pense que ce n'est pas plus mal. Mais non, on va passer du bon temps en équipe aussi. Parce qu'il faut qu'on se resserre entre nous pour aborder ces phases finales. Sachant que le prochain match, c'est dans 15 jours. Ce n'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Ce sera un déplacement à Perpignan. Un déplacement qui sera compliqué. Puisque l'ISAP a encore une chance de se maintenir en top 14. Et alors le programme avant ce match de Lyon, parce que beaucoup pensaient que vous étiez en stage. Moi le premier d'ailleurs. En fait, non. C'était juste un entraînement délocalisé à Pouillac, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on fait pas mal. On s'entraîne pas mal autour de Bordeaux, dans les petits clubs. Ça fait plaisir aux jeunes déjà. Et ça nous fait plaisir d'avoir un peu de monde aux entraînements aussi. Et cette fois-là, c'était à Pouillac. On avait entraînement le matin. Donc on est juste partis la veille. On a dormi au camping. C'était sympa aussi. On avait passé une bonne soirée. Et on avait fait un bon entraînement. On l'avait dit un peu plus tôt ces dernières semaines. Le fait de ne pas être qualifié. En Coupe d'Europe, c'était une mauvaise chose, évidemment. Mais est-ce que ça peut être un mal pour un bien ? Parce que Christophe Feroz l'avait dit. Le groupe avait besoin de souffler un petit peu aussi. La coupure, finalement, liée à l'élimination en Coupe d'Europe. Vous avez senti, Romain, qu'elle avait fait du bien au groupe, quand même, qu'il y avait un besoin de souffler un peu, de faire une petite pause. Après, de dire que c'est un mal pour un bien, j'irai peut-être pas jusque-là. On essaie de rester positif. Tout le monde aurait été content d'être en phase finale. Mais c'est vrai qu'il faut le prendre du bon côté. Pour ma part, non. Mais les mecs ont eu quand même une grosse saison avec beaucoup d'enchaînements de matchs encore. Et ceux qui ont joué énormément de matchs, ça leur a fait du bien de pouvoir couper. Et on a pu voir un peu plus de fraîcheur ce week-end. Romain, est-ce qu'on a retrouvé enfin l'union Bordeaux-Bègle conquérante et offensive, comme on l'a connue il y a quelques mois ? Je pense qu'on pourra dire ça à partir du moment où on aura fait un gros match à Perpignan, parce qu'il faut qu'on retrouve de la continuité. Parce que même si on a eu une période compliquée, on arrivait à gagner les matchs. On avait gagné au Stade français, on avait gagné à Montpellier. C'était pas rien non plus. Et ça fait que par période, on arrivait à être bon. On n'arrivait pas à le rester. Maintenant, il faut qu'on arrive à le rester, parce qu'il nous reste trois matchs à gagner pour être champion, parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut. L'information, c'est que l'union Bordeaux-Bègle, avec sa victoire bonifiée, est assurée, à minima, d'avoir un barrage à domicile. Mais vous avez compris, l'objectif, c'était le top 2, la qualification directe en demi-finale. On va revenir en image sur cet après-midi ensoleillé, pour ne pas dire même brûlante, parce que là aussi, vous voyez, on étiez nombreux au Stade aussi, 26 000 spectateurs. Alors, je crois, on va voir la première mi-temps qui s'est résumée en duel de buteurs. La chaleur, ça a été quand même un élément important, évidemment, de cette rencontre romain. Ça a été même très compliqué à gérer, surtout en première mi-temps. Je pense que c'est aussi... Ça peut expliquer, justement ? Je pense que c'est un peu dû à ça, aussi au fait qu'on n'avait pas joué pendant un petit moment. Il fallait aussi qu'on retrouve nos marques sur le terrain en match. tactiquement, Lyon avait préparé le match comme un bon match à l'extérieur, donc ils ont su nous faire des joues en première mi-temps. Et à partir du moment où on a réussi à un petit peu les faire craquer, on a pris l'ascendant psychologique, et c'est pour ça qu'on a marqué des beaux essais. Vous voyez qu'effectivement, la mi-temps a été résumée assez rapidement avec ce score de 6-3 en faveur de Lyon-Bordeaux-Bègle, avec des pénalités de, bien sûr, Maxime Lucu, et du côté de Lyon, d'Ello-Berdeux. Et puis vous allez voir, effectivement, le réveil de Lyon-Bordeaux-Bègle et le réveil aussi de Mathieu Jalibert. Cet essai, il vous fait du bien pour le groupe. Et puis le fait que ce soit Mathieu aussi, peut-être, ça a une influence particulière aussi. Il sait quand même tout mettre à jouer aussi. Cet essai là. Je pense que ça lui fait surtout du bien à lui, parce que c'est un joueur qui aime les espaces. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Il avait repris contre Toulon. Il n'avait pas trouvé ces espaces qu'il s'est trouvés habituellement. Là, il a réussi à le faire, notamment sur cet essai, mais pas que. Et ça le met en confiance. Et quand il est en confiance, c'est tant mieux pour nous. Et vous aussi, sur le terrain, cet essai-là, il a débloqué quelque chose ? Ouais, ça a fait basculer positivement le match de notre côté parce que dès que tu prends le score, c'est beaucoup mieux. Et ça nous a permis d'être peut-être un peu plus décomplexés sur le reste de la rencontre. On parlait de la première mi-temps aussi. On revoit l'essai de Mathieu Jalibert. On ne s'en lasse pas parce qu'il est magnifique. Et en plus, il va entraîner derrière lui de nombreux autres essais qui vont permettre de l'emporter avec le bonus offensif. Les Lyonnais, vous l'avez dit, Romain, ils vous ont posé problème en première mi-temps sur le jeu au sol, notamment. C'est là-dessus que vous avez corrigé le tir en seconde mi-temps, notamment aussi ? Oui, et ce n'est pas les premiers à nous poser des problèmes là-dessus. On sait que les équipes qui nous mettent en difficulté, c'est les équipes qui arrivent à nous ralentir les ballons ou à nous les piquer au sol parce qu'on est très dangereux quand on met de la vitesse. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, ils ont su nous contrer là-dessus. Et c'était le maître mot quand même de la mi-temps de déjà gagner les duels parce que quand on gagne les duels, c'est plus facile de garder les ballons et d'avoir des bons soutiens. Coup de chapeau au gros, comme on a dit, parce qu'en plus sous le cagnard, il a fallu quand même, ils ont fait un sacré boulot pour que vous ayez des ballons propres derrière. On voit justement l'essai sur le ballon porté de Clément Mainadier. C'est le troisième essai de l'Union Bordeaux-Beg à l'heure de jeu. Ça vous fait un score de 30 à 3. Mais en conquête sur le jeu au sol, les avants, ils ont fait un gros match. Oui, les avants, ils ont fait un très gros match en conquête. On l'avait aussi ciblé durant la semaine. On voulait retrouver notre conquête qui est quand même un point fort chez nous. Et en plus de ça, ils ont fait un gros match défensif, pas qu'en conquête. Ils ont quand même bien fait railler pendant toute la partie. Et ça nous a bien servi. On voit donc le troisième essai en force inscrit par Clément Mainadier. Je ne sais pas combien d'essais a marqué Clément cette année, mais je pense qu'il a battu son propre record d'essai. On en parle chaque fois qu'il vient. Et puis derrière, on va voir après que vous allez dérouler. Vous aviez des formis dans les jambes, justement, même dans les trois quarts. Après, les semaines compliquées où on doutait un petit peu offensivement, le fait de jouer un peu plus libéré, vous avez profité de chaque ballon ? Bien sûr. De toute façon, c'est ce qu'on s'était dit, qu'il fallait qu'on retrouve notre efficacité. C'était notre petit problème depuis quelque temps. On se créait des occasions, mais on ne les finissait pas. Et même si on en a quand même loupé quelques-unes, il faut le rappeler. Mais on a quand même su marquer sur de belles occasions. Avec notamment cette belle séquence, là aussi, on va voir effectivement qu'on retrouve un peu le jeu de l'union. Bordebec a fait la force du club en début de saison. C'est longue séquence. Et puis, attendre la faille avec l'essai de Guido Petit qui était ici il y a quelques semaines. On est content de le revoir aussi. C'est ça aussi la bonne nouvelle de cet après-midi. On a retrouvé vraiment le jeu de l'union dans Bordebec. C'est longue séquence. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait notre force. On est bon quand on arrive à mettre notre jeu en place avec beaucoup de vitesse. Et ça, c'est vu contre Lyon. Quand on arrive à mettre de la vitesse, surtout sur les extérieurs, on est très dangereux. Et quand on marque, c'est encore mieux. 37 à 3 à ce moment-là du match. On est à 10 minutes de la fin de la rencontre. C'est un dernier essai qu'on va voir. On vous a remis cette séquence parce qu'elle est magnifique. Effectivement, c'est peut-être le plus bel essai. Il y a celui de Mathieu mais qui est un peu plus individuel. Là, c'est un bel essai. On aura un autre essai de Bentame Yufuna, 42 à 3. Et puis derrière, un petit carton jaune pour JB Dubien en passant. Et puis, il y a assez de pénalités qu'on va voir ensemble. Romain, un mot sur le soutien du public aussi parce que dans les moments difficiles, ils étaient là aussi. Je sais que ça tient à cœur au groupe et au staff de dire que le public vous a soutenu samedi contre Lyon mais était là aussi dans les moments difficiles. Vous l'avez senti notamment avant le match. Oui, ils ne nous ont jamais lâchés. C'est vrai qu'on se le dit presque dans les vestiaires des fois qui sont très gentils avec nous ou qui nous soutiennent tout le temps. On en est très heureux de ça déjà. Et c'est vrai que samedi, dès qu'on a senti que le match commençait à basculer en notre faveur, c'était quand même une atmosphère exceptionnelle avec le temps qu'ils faisaient. en plus. Même pour eux, ça ne devait pas être facile parce que la chaleur ne devait pas être simple à supporter en tribune. Mais non, c'est top. Chaban, c'est magique. Et on espère que ça le restera pendant un long moment. Il y avait un petit air de phase finale déjà. Une affiche importante contre Lyon qui est une équipe qui joue le top 6 aussi. Du soleil, un peu trop même. De l'ambiance. Il y avait ce petit goût de phase finale ou pas ? Oui, on se l'est dit aussi avec le groupe qu'il fallait qu'on bascule dans ce mode-là. Et c'est vrai que le public de Chaban nous a bien préparé à ça. Objectif top 2, alors on voit le carton jaune contre JB Dubier. Il a 7 pénalités pour le score final 40-10. On est d'accord ? Maintenant, vous allez chercher la place en demi-finale ? Bien sûr. Si on peut s'éviter un match pour aller le plus loin possible, autant le faire. On s'est dit qu'on voulait faire top 2, donc on va tout faire pour. Et de toute façon, on jouera ce match à fond. En tout cas, on l'a dit, l'information importante de cette journée, c'est que l'Union Bordeaux-Bègles est assurée à minima d'un barrage à domicile. C'est vrai que c'est la bonne nouvelle de ce week-end. On va voir les panneaux récapitulatifs de cette journée de top 14, cette 25e journée, parce qu'il y avait du suspense vraiment à tous les étages. On va voir un petit peu ce qui s'est passé aussi. On va vous rappeler surtout ce qui s'est passé sur les autres terrains avec la victoire du stade Toulousain, victoire importante des Toulousains à Brie. Ils savaient qu'il y a encore beaucoup de suspense en bas de tableau. Et puis vous voyez Perpignan qui a quand même causé pas mal de problèmes au castre olympique. Il y a une défaite, certes, de l'USAP. On va en parler de l'USAP parce que c'est le prochain déplacement. Et vous voyez que Toulon s'est imposé encore sur la section Paloise. Nouvelle victoire des Toulonnais. Les conséquences au classement très rapidement avec Montpellier-Bordeaux qualifié. Castre est aussi en bonne position. Et puis vous voyez les 6. Donc avec Toulouse, le Racing, la Rochelle-Castre, la prochaine journée, ce sera dans 15 jours, la dernière journée, il y aura quand même un savoureux Racing-Toulon. C'est un quart de finale. Malheur au vaincu. Et puis l'Union-Bordeaux-Bègles qui sera en déplacement à Perpignan, justement. Comment vous appréhendez un peu ce match Romain des placements Perpignan ? C'est toujours un match un peu particulier. L'USAP qui va jouer très gros aussi puisque l'USAP pourrait en cas de victoire, si Brive venait à s'incliner au stade français, eh bien l'USAP pourrait se sauver. Donc il faut s'attendre quand même au rendez-vous des quatre ans. Oui, mais on n'en doute pas par rapport à ça. On sait comment ils sont à domicile. Et franchement, cette année, ils ont quand même fait une belle saison malgré la place qu'ils ont au classement. Même Biarritz, d'ailleurs, a quand même fait une belle saison à beaucoup d'équipes. Je pense que c'était un top 14 plus série que jamais. On dit ça chaque année, mais encore une fois, c'est le cas. Tant mieux pour le rugby français. Mais c'est vrai qu'on s'attend à un déplacement très difficile. On ne va pas juste chez le 13e. On va faire un gros match de championnat avec deux équipes qui s'affronteront pour des objectifs qui ne sont pas les mêmes et qui sont importants quand même. De l'enjeu partout. Un dernier mot sur votre retour puisque vous étiez blessé en début d'année. Vous êtes revenu au mois d'avril, luxation de l'épaule. Comment ça va aujourd'hui tout simplement, Romain ? Franchement, ça va très bien. Je le ressens forcément encore un petit peu, mais c'est vraiment léger. Et sur les matchs, je ne sens absolument rien. C'est ça qui est le plus important. Physiquement, vous avez pu rester en train de vous entraîner. C'est une blessure assez facile à gérer dans le sens où je pouvais recourir trois semaines après l'opération. Déjà, physiquement, pour travailler la caisse, c'est plus facile. J'ai pu reprendre le jeu au pied une semaine après la reprise de la course. Pour les contacts ? Oui, le contact, c'était au bout de trois mois passé. Ça a été le plus délicat à gérer, mais au final, ça s'est quand même très bien passé. On est ravis de vous retrouver sur les terrains au bon moment pour l'Union Bordeaux-Bègles qui s'est donc imposée face à Lyon. Victoire bonifiée et on l'a dit, l'Union Bordeaux-Bègles qualifiée et surtout assurée au minimum d'avoir un barrage à domicile. Merci Romain Buros. Bon stage à Soustan. Apparemment, vous n'allez pas faire trop de surf, je pense, à Soustan. Ça va bosser. Je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas non plus. Merci à Romain. On se retrouvera bien sûr lundi prochain avec un nouveau invité pour parler où on prépare la demi-finale. Là aussi, c'est très très chaud. Mont-de-Marsan contre Nevers, ce sera l'une des demi-finales de Pro D2. On en reparle avec le président du Stade Mantois dans quelques instants sur TV7.